Le jeu d'enquête Il s'occupera principalement du personnage qui sera l'enquêteur Et les autres joueurs seront à tour de rôle l'autorité Et ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre seront les conseillers Pour démarrer une partie de Dirty Secrets Vous devez tout d'abord choisir la longueur Donc là je vous présente deux longueurs différentes Qui sont la nouvelle courte et la nouvelle Vous voyez le nombre de cases est différent Les joueurs auront tous besoin de 5 D6 Et on aura besoin de 3 D6 qui seront des dés de violence Et enfin on a besoin d'un témoin qui se baladera sur la grille Un jeton qui servira de témoin Ensuite nous prenons des cartes des fiches personnages Et des fiches de crimes Dont le nombre dépendra de la longueur de la partie En tout début de partie Chaque joueur prend une fiche personnage Et on va la remplir à la manière d'un draft C'est à dire que chaque joueur simultanément remplira un élément Passera à son voisin de gauche Puis ensuite tous les joueurs rempliront un deuxième élément Etc etc Les éléments sont le nom Le sexe, l'âge, l'origine ethnique La classe sociale et le statut légal En début de partie on aura aussi un enquêteur Donc on entourera un enquêteur Un suspect vis-à-vis du premier crime Et la victime du premier crime Alors quand on dit suspect on ne dit pas coupable Ensuite on remplira la fiche de ce premier crime En mettant la victime Le coupable on ne le remplit pas encore Et on va tirer au hasard le type de crime Donc on a le meurtre, le vol Qui comprend aussi le kidnapping Et le chantage Une fois qu'on a ces éléments là de rempli Et on va pouvoir commencer Alors on commence en étoffant un petit peu la situation au départ En disant pourquoi l'enquêteur se lance sur cette enquête Est-ce qu'il a un lien avec la victime Ou avec le suspect Ou avec quelqu'un d'autre La partie ensuite se décompose en chapitres Chaque chapitre se décompose lui-même en scène En séquence Durant chaque chapitre il y a une autorité qui est désignée Et les autres sont déconseillés Bon bien sûr il y a toujours l'enquêteur Quoi qu'il arrive Au début d'une séquence L'enquêteur fait une proposition Donc soit il veut une séquence d'enquête Qui fait avancer l'histoire Soit il veut une séquence de révélation Qui mettra à jour des liens aléatoires entre les personnages Donc ça permettra de dire Que un tel et un tel sont frères et soeurs Son amants Son collègue de travail Ou alors des scènes de réflexion Qui sont un peu un moment de pause pour l'enquêteur Et qui lui permettent d'étoffer son caractère Parce que Dirty Secrets Se concentre surtout sur l'aspect social et psychologique des personnages L'autorité Elle a le choix soit d'accepter ou de refuser la séquence proposée par l'enquêteur Et si elle refuse elle peut proposer une autre scène d'enquête Ou une scène de violence Les scènes de violence sont des agressions vis-à-vis des personnages ou de l'enquêteur Quoi qu'il en soit Chaque fois qu'on fait des propositions On donne un peu le pitch Pour que les autres parties puissent s'accepter ou refuser Quand une séquence est acceptée On se lance dedans Et à ce moment là On a plusieurs actions possibles Quel que soit notre rôle Qu'on soit autorité, conseiller ou enquêteur On peut narrer des bouts d'histoire Quoi que ce soit que l'on narre Il faut que ça soit vis-à-vis de l'enquêteur Et on ne peut pas raconter des choses que l'enquêteur ne voit pas, ne sait pas On est toujours obligé de se centrer sur ce personnage L'autorité et l'enquêteur ont possibilité de faire appel à leur juridiction Qui leur donne le droit de poser leur veto vis-à-vis d'une narration N'importe qui peut faire appel Ça annule l'action d'un autre joueur N'importe qui peut annuler l'appel par un maintien A tout moment on peut aussi déclarer un personnage Un PNJ qu'on a envie de voir un peu plus important dans l'histoire Mais on le déclare en tant que personnage On peut déclarer un nouveau crime Et pour les scènes d'enquête on peut déclarer un conflit C'est-à-dire qu'au bout d'un moment L'enquêteur et l'autorité vont entrer en conflit C'est par exemple l'enquêteur qui veut fouiller une maison Et qui ne peut pas ouvrir la porte parce qu'elle est fermée à la clé Mais ça mène à un conflit A ce moment-là on va passer à une résolution de conflit Qui est à base de jet de dés et de bluff Donc on prend le pool de dés Qui est de 5 au départ et qui va pouvoir baisser Et on va le jouer au dudo Pour ceux qui connaissent le perudo Qui est un jeu de plateau édité par Asmodé Donc c'est du bluff à base de dés Les dés de violence serviront à savoir S'il y a des dégâts physiques derrière Quoi qu'il en soit pour une scène de violence Mais il y a des dégâts physiques Le jeu se compose de chapitres Jusqu'à ce que tous les crimes soient résolus Et comment ça se passe ? Et bien c'est très simple A chaque scène de chapitre On va déplacer le témoin sur la grille Il ne se déplace que sur les cases libres Et quand il arrive sur une case On écrit le nom d'un suspect C'est quelqu'un qui a été suspect Durant la scène qu'on vient de narrer Si le témoin ne peut pas se déplacer On va tirer au hasard une case Et le nom qui apparaîtra sur cette case Sera le coupable A ce moment là On narre un petit peu le pourquoi du comment On étoffe, on met les liens Et on fait cela jusqu'à ce que tous les crimes soient résolus Voilà, j'ai fait un très bref aperçu du jeu Si vous voulez en savoir plus Il y a une vidéo un peu plus longue Merci de m'avoir écouté A bientôt pour une nouvelle vidéo Au revoir